Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette conférence comme elle vient d'être introduite. On va parler aujourd'hui de modernisation de vos plateformes de données, modernisation, agilisation, détoxification. Je dirais que c'est peut-être le terme le plus important à retenir dans ce début de présentation parce que c'est là-dessus qu'on va mettre l'accent au cours de cette conférence. Très rapidement et avant de passer dans les choses sérieuses, il nous semble important finalement de faire un coup d'œil dans l'introviseur. Pourquoi ? Parce que finalement la donnée aujourd'hui elle est partout dans l'ensemble de vos cas d'usage, elle est dans l'ensemble de vos process métiers. Je dirais qu'on doit savoir la traiter correctement, c'est quelque chose qui est important. Et par rapport à ça, il va falloir en effet qu'on modernise, qu'on agilise finalement les écosystèmes, mais aussi qu'on regarde un petit peu derrière parce qu'il reste parfois du legacy qui est présent et sur lequel il va falloir qu'on accorde une importance toute particulière. Donc pour commencer, je vous propose juste de faire un petit coup d'œil dans le rétroviseur et essayer de voir ce qui s'est passé durant les dernières décennies, enfin la dernière décennie pardon, que vous avez certainement tous, j'irais, vécu au sein de vos organisations et qui est extrêmement importante et qui pose un petit peu le décor. Donc finalement, on voit depuis dix ans que toutes les organisations se transformaient, ont voulu migrer leur data warehouse existant vers des plateformes plutôt orientées vers Hadoop, notamment pour adhérer à des problématiques de volumétrie de données qui étaient très importantes, de manière à pouvoir adresser des nouveaux cas d'usage qui sont notamment portés dans le cadre notamment d'enjeux réglementaires sur des granularités encore plus fines de la donnée. Donc la nécessité finalement d'adresser des volumes avec de la vélocité. Par la suite, je dirais l'ensemble de nos clients chez qui nous sommes intervenus, on les a accompagnés dans leur migration vers le cloud. C'est quelque chose du coup qui est encore très présent actuellement. Tout le monde n'a pas encore migré, on le verra. Il y a encore des stratégies qui sont différentes aussi par rapport à ça. Certains évoluent encore sur des technologies plutôt orientées on-premise. D'autres vont avoir des architectures plus éruines, on pourrait y revenir un petit peu après. Mais en tout cas, il y a eu vraiment, je dirais, un chantier de transformation très important qui a été réalisé du coup durant ces dix dernières années. Chose importante finalement, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des socles de données qui sont quand même assez colossaux. On a réussi finalement à regrouper sur ces socles toutes les données qui proviennent de nos applications de gestion et sur lesquelles on va pouvoir justement commencer à développer des cas d'usage. Donc ce sont des socles de données qui sont aujourd'hui plutôt stables, plutôt bien gouvernés, mais peut-être de façon un peu trop centralisée. On est capable donc du coup d'avoir une maille d'agrégation, enfin une maille de détail relativement fine sur ces données. Donc on a des socles qui sont solides et sur lesquelles on va pouvoir commencer à construire des cas d'usage modernes. C'est vraiment l'objectif notamment de ce salon Everyday AI, c'est de voir comment on peut aller plus loin avec, je dirais, du LLM, du machine learning, de la data science. Évidemment, ces chantiers de transformation, ça s'accompagne aussi avec des chantiers de gouvernance parce que ce ne sont pas que des chantiers IT, c'est ça qu'il va falloir qu'on retienne, je dirais, plus particulièrement. On a vu dans les organisations de nos sociétés des nouveaux postes qui se sont créés, des CDO qui sont apparus, je dirais, dans les organisations, de manière à avoir, je dirais, une gouvernance de données qui soit transverse à l'ensemble des organisations, mieux piloter, savoir quel est l'usage de la donnée, comment on l'exploite, est-ce qu'on est compliant d'un point de vue GDPR des choses. Et donc, ça, ce sont des sujets, finalement, qui ont accompagné toutes ces transformations. Donc, des chantiers IT, bien évidemment, des chantiers organisationnels, surtout, et une gouvernance, je dirais, assez accrue sur toutes ces plateformes. Si on fait un petit peu le topo de où en sont nos clients aujourd'hui. De notre constat, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nos clients ont tous des plateformes modernes. Ils ont arrêté, en effet, je dirais, de construire des plateformes avec des couches, je dirais, qui sont mises successivement les unes derrière les autres. Ils ont commencé à modulariser leur plateforme, à la rendre, je dirais, agile, de manière à pouvoir intégrer des nouveaux cas d'usage au fur et à mesure, et beaucoup plus facilement. Et là, évidemment, on va parler d'écosystèmes autour de DataIQ, notamment. C'est un des outils qui va être, je dirais, assez central dans ces plateformes de données, et capable de s'intégrer avec une pluralité, je dirais, d'outils et de stacks techniques. On peut parler de Snowflake, évidemment, sur la partie données. Donc, en effet, aujourd'hui, nos clients ont des plateformes qui sont modernes et sur lesquelles on va pouvoir capitaliser. Nos clients, on a remarqué, évidemment, ont pu, je dirais, étendre leurs équipes avec des profils qui sont très compétents sur des sujets autour de la Data Science. Chose qui était peut-être un petit peu plus compliquée auparavant. Mais là, donc, on a des plateformes qui sont robustes, on a des socles de données qui sont stables. Et donc, on est maintenant prêt à partir avec des personnes compétentes pour bâtir les cas d'usage de demain. L'autre point, des programmes de démonétisation qui s'agilisent. Je pense que c'est ce qu'il y a le plus important, finalement, dans ces transformations. C'est d'arriver à agiliser les écosystèmes. Agiliser, ça veut dire quoi ? Ça veut être, justement, d'être en capacité d'absorber les cas d'usage au moment où le métier va avoir besoin de les mettre en œuvre. Et finalement, que l'IT ne soit pas une sorte de goulot d'étranglement dans lequel, finalement, on va avoir des délais importants pour être en capacité d'adresser ces cas d'usage. Mais il y a quand même une chose importante. On a, du coup, des plateformes qui sont modernes. Et à côté de ça, on a peut-être encore un peu oublié, je dirais, des systèmes de legacy qui sont encore à côté de ces plateformes et sur lesquels il y a encore de nombreux cas d'usage qui tournent, je dirais, de manière récurrente. On peut prendre un exemple, des technologies autour de ça, par exemple, qui sont vraiment à côté de nos plateformes, je dirais, modernes de données sur lesquelles il y a, je ne sais pas si on peut qualifier tout de dette technique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un panel de cas d'usage qui s'y trouve avec des difficultés à en sortir, ce qui fait qu'on se retrouve avec deux systèmes qui cohabitent les uns à côté des autres avec, du coup, une dette technique, potentiellement, des coûts opérationnels et des coûts financiers qui sont liés, finalement, à ce doublage de plateforme et, du coup, des coûts aussi de sécurité et de gouvernance qui sont démultipliés. L'objectif, c'est qu'on mette l'accent, justement, sur tout ce qui va être, donc, ce qu'on a qualifié ici, dans cette présentation, de legacy. Le legacy, en quoi il représente aujourd'hui un poids dans les organisations ? Il représente un poids tout simplement parce que c'est souvent quelque chose qui a été bâti, je dirais, pendant plusieurs années et sur lequel on manque d'un certain nombre de maîtrise. De maîtrise parce que c'est un patrimoine qui est souvent assez peu documenté, qui a été construit, notamment, principalement, avec du shadow IT, notamment, et sur lequel on a un vrai manque de maîtrise. Aujourd'hui, si on veut faire évoluer, je dirais, ce legacy, ça nécessite d'avoir des compétences aussi assez accrues sur les technologies qui sont maîtrisées. Pour une fois, on peut parler ici de SAS, qui a été vraiment quelque chose qui a été très moteur, je dirais, à un certain nombre d'années, mais aujourd'hui, qui est plutôt en perte de vitesse. On a des recrues, je dirais, qui accompagnent nos équipes, qui ont le plus d'en mal à prendre la main sur ces écosystèmes et qui sont plus orientés vers des nouvelles technologies autour de Python, autour de R, autour de Spark, bien évidemment, et avec, du coup, des compétences peut-être moins importantes sur ces legacy. Donc, il y a vraiment une difficulté, je dirais, sur ces systèmes sur lesquels il va falloir qu'on arrive à reprendre la main. Donc, évidemment, ce sont des chantiers qui sont très importants, assez colossaux, on a souvent peur d'y aller, néanmoins, il faut savoir franchir le pas. C'est un vrai changement de paradigme. C'est-à-dire qu'auparavant, où on avait, je dirais, une frontière assez importante entre les métiers, l'IP, l'IT, là, il va falloir vraiment qu'on arrive à agiliser les écosystèmes et donc à faire en sorte que le partenariat métier et IT soit vraiment mis en avant. C'est ce qui va faire, finalement, la réussite de toute cette transformation et de toute la modernisation de tout l'écosystème data. L'idée, c'est évidemment de ne pas reproduire les erreurs du passé. On va éviter, avec cette agilisation, avec justement cette collaboration entre les métiers et l'IT, on va favoriser, je dirais, la non-reproduction des erreurs, notamment le shadow IT. Le shadow IT qu'on veut essayer d'éviter au maximum. L'idée, ce n'est pas de le reproduire, il faut qu'on arrive à capitaliser sur les erreurs qu'on a faites auparavant. L'idée, évidemment, de cette agilisation, c'est d'arriver à délivrer toujours plus, je dirais, des qualités, des produits data de qualité avec un délivrer relativement important. Et enfin, c'est aussi une opportunité, ça va être d'apporter une gouvernance qui soit différente. Quand on était sur des plateformes à double, on était sur des gouvernances très centralisées de la donnée, finalement. Là, l'idée, c'est aussi d'adopter peut-être des méthodologies autour du data mesh qui vont nous permettre, finalement, de décentraliser cette gouvernance auprès d'acteurs métiers qui vont être responsables de la donnée et sur qui on va pouvoir s'appuyer pour assurer une meilleure gouvernance sur toutes les données. C'est un des points importants. Mais pour faire tout ça, évidemment, comme je le disais, on a un legacy. Et l'idée, dans le cadre de cette présentation, c'est qu'on fasse un peu l'accent sur ce legacy. Comment on va pouvoir, finalement, le réinventer ? Est-ce qu'il faut le migrer ? Que faisons-nous avec ? Et c'est là toute la question. On va vous présenter un certain nombre, un condensé de nos retours d'expérience, finalement, de projets qu'on a pu réaliser chez nos clients. Et je vais donc laisser la main à Stéphane qui va vous présenter tout ça. Bonjour à toutes et bonjour à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, le point de départ sur le legacy, c'est, dans un monde idéal, ça serait de partir de la feuille blanche, de se dire on sait exactement où on veut aller et on déroule. Dans la vraie vie, c'est loin d'être le cas. Et comme l'a dit Alexandre, on a un nombre important de patrimoine applicatif qui existe. Et l'idée, ce n'est pas de faire R.A.Z. sur tout ce qui a été fait, mais de voir dans quelle mesure on va pouvoir capitaliser sur tout ce qui a été construit depuis des années. Déjà, la première chose de nos retours, c'est qu'en effet, on voit qu'il y a quand même des erreurs à éviter. C'est-à-dire que, si on reprend l'exemple qui a été évoqué tout à l'heure sur un patrimoine existant, c'est de se dire, ah, c'est trop gros. Et donc, on va attendre et on recule, on recule, on recule. Et puis, finalement, on n'aborde jamais le problème. Donc, vraiment, d'essayer de prendre conscience qu'il faut, à un moment, commencer. À l'opposé, c'est de se dire, bon, ça va être facile, on y va. Et puis, on se met une deadline et puis, de toute façon, ça sera migré. Donc là, on a vu un nombre assez important de programmes où on se dit, bon, dans un an, tout l'existant doit être migré. Donc ça, au bout du compte, une fois que c'est lancé, les problèmes apparaissent et on voit que rien n'est jamais simple. D'autres points, aussi, c'est de se dire, bon, on a un parc important, on a beaucoup de programmes et donc, on va commencer par le plus dur. Sauf que, en général, commencer par le plus dur, c'est là où on va passer le plus d'énergie. Et comme on n'aura pas commencé par quelque chose de plus accessible, très rapidement, ça ne sera pas forcément représentatif. et ça, ça peut avoir aussi un impact sur, finalement, le déroulé d'une migration, d'une modernisation. L'autre type d'erreur, c'est aussi de vouloir tout migrer en même temps. On se dit, bon, c'est facile, on fait X stream et on lance tout en parallèle. Et donc là, ça devient vite l'anarchie et on passe plus de temps sur la coordination, finalement, que de se poser les bonnes questions et de savoir comment le migrer correctement. Une autre erreur aussi, c'est de se dire, bon, on a un parc existant, on ne va pas se poser de questions, on va faire simple, on le migre un pour un. Donc ça, ça peut paraître une bonne idée au départ, sauf que, finalement, la dette technique que l'on avait potentiellement avec des technologies, on a tendance à la retranscrire. Donc l'idée, c'est qu'il y a quand même des programmes qui peuvent être pertinents de migrer un pour un, mais c'est aussi d'en profiter de ces étapes de modernisation pour se poser la question de ce que tout doit être migré et comment. Et enfin, la dernière erreur, c'est aussi un peu dans l'air du temps, c'est de se dire que la magie existe. Donc là, on va faire un prompt chat GPT et il va nous dire, bon, c'est facile, voici la procédure à suivre. Aujourd'hui, il faut sortir de cette hypothèse et ça ne va pas être forcément très pragmatique en termes de mise en œuvre. Donc comment appréhender ce casse-tête ? Donc là, ce que l'on propose et ce que l'on voit, c'est qu'il y a plusieurs étapes, c'est de procéder par étapes. La première étant, finalement, de remaîtriser son patrimoine data. Remaîtriser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par rapport à un manque de documentation, un manque de compréhension et finalement de subir un existant. L'idée, c'est de pouvoir reprendre la main et recartographier de manière la plus pragmatique. Donc ça veut dire s'appuyer sur des accélérateurs et s'appuyer sur la connaissance des personnes qui sont là. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir accompagner les clients sur de la représentation graphique puisque une de nos convictions, c'est de se dire finalement, il n'y a rien de mieux que de voir les chaînes de traitement et de manière visuelle, de pouvoir se rendre compte de la complexité et de la topologie des traitements. Les étapes suivantes, c'est qu'une fois qu'on a cette cartographie, on va pouvoir commencer à travailler sur ce qui est le plus important et identifier une étape en se disant est-ce qu'il n'est pas pertinent de mettre de côté certains bouts de programme puisqu'on a constaté qu'ils étaient soit pas utilisés. Donc ça, on a des cas où des chaînes de traitement tournent pour générer des datasets qui in fine ne seront pas utilisés. Donc c'est du temps de calcul en plus. C'est du temps perdu, c'est du temps machine. Et donc l'idée là, c'est de se poser la question sur cette cartographie. Qu'est-ce qu'il est important de migrer et comment on va le faire ? Et donc là, c'est sur le point 3, c'est de travailler vraiment sur une stratégie de migration et d'identifier de manière très pragmatique l'ensemble des contraintes organisationnelles, techniques et de temps. Et l'objectif, c'est de définir des stratégies réalistes de migration. Tout ça, ça va s'accompagner par de l'accompagnement et donc de l'onboarding de l'ensemble des acteurs et donc avec tout un pan de formation justement et de conduite du changement de l'ensemble des acteurs. Et une fois qu'on a finalement la cartographie, qu'on a défini notre roadmap, qu'on sait qui va intervenir où et comment, après on peut passer sur un mode accéléré et d'itération en se disant, c'est l'approche des petits pas, on commence par un premier lot, on capitalise dessus et tout ce qu'on va découvrir au fur et à mesure, l'idée c'est que les points qu'on va découvrir, les points durs qu'on va découvrir et qu'on va résoudre, l'idée c'est qu'on les résolve une fois pour toutes et que si d'autres programmes arrivent et qui sont de la même, qui sont similaires, qu'on puisse finalement réutiliser de manière très opérationnelle ce qui a déjà fonctionné. Donc là, l'objectif, ça va être de pouvoir, donc là c'est un exemple qui est présenté de correspondance entre un programme, donc là c'est du script SAS en entrée, qui a été migré en automatique sur du Dataiku, on voit les correspondances, on voit à quoi correspond le bout de programme dans Dataiku et la source et donc l'idée c'est vraiment d'avoir des accélérateurs et d'avoir une approche vraiment pragmatique d'accompagnement et d'onboarding de l'ensemble des acteurs. C'est toi qui bascule là, je crois, sur... Donc, en effet, tous ces chantiers qu'on vient d'évoquer, de mise en place de nouvelles plateformes, je dirais, de migration des legacy, de modernisation de ces legacy, c'est aussi vraiment des opportunités. Pourquoi ? Parce que si on a construit ces nouvelles plateformes de données, l'idée c'est d'en tirer le maximum de ROI et finalement, en migrant, je dirais, ce legacy sur ces nouvelles plateformes, c'est un moyen justement de tirer encore plus de ROI sur ces nouvelles plateformes. Comme le disait Stéphane, même si l'idée ce n'est pas de faire du 1 pour 1 parce que ça n'a pas forcément de sens et l'idée ce n'est pas de refaire une dette technique à partir d'une dette technique, le ROI est important et il faut qu'on arrive du coup à migrer intelligemment, je dirais, ces programmes sur les plateformes. L'autre point, je l'ai évoqué du coup au début de cette conférence, c'est qu'on a deux plateformes qui cohabitent, donc le legacy avec les nouvelles plateformes, donc on a de la duplication de données, chose qu'on souhaite éviter, notamment pour assurer une meilleure gouvernance, des efforts de sécurité et de gouvernance qui sont vraiment très importants. Aujourd'hui, il y a des efforts qui sont mis à la fois sur le maintien en condition opérationnelle de ces plateformes, on a du mal à qualifier l'usage qui est fait de la donnée sur ces legacy. L'idée, c'est qu'on arrive à vraiment reprendre la main sur ces périmètres et donc ces chantiers de modernisation sont vraiment des vecteurs de progression. Un autre point, c'est que la modernisation des ACI, c'est aussi de bâtir des ACI qui sont évolutifs. On le voit, le LLM est apparu il y a quelques mois et il est apparu très vite. Aujourd'hui, on en parle un petit peu partout. il n'y a pas une semaine sans que finalement il y ait un nouveau moteur qui sorte sur les aspects LLM. Si on veut intégrer rapidement ces nouvelles technologies pour bâtir nos cas d'usage futurs dessus, il est important de bâtir des ACI qui soient évolutifs, agiles et ça, ça ne se fait qu'au travers d'une collaboration parfaite entre les IT et les métiers. C'est également l'occasion évidemment de rationaliser les plateformes. Ça va de soi. Je dirais que d'avoir deux plateformes à maintenir en parallèle, c'est du coût opérationnel, c'est évidemment du coût financier. On va parler en effet de coût financier parce qu'il y a derrière du licensing qui est géré évidemment au travers de ces plateformes. Donc il y a vraiment un enjeu fort à rationaliser. Et enfin, dernier point sur tout ce qui est cas d'usage, on a aujourd'hui, une fois qu'on a cartographié des cas d'usage, il y en a certains sur lesquels on est certain qu'il va falloir les remettre au goût du jour. Pourquoi ? Parce qu'on les avait plutôt laissés de côté pendant un temps, peut-être qu'on en avait perdu la maîtrise. L'idée, c'est justement qu'on arrive à reprendre la main dessus, à le remettre au goût du jour en intégrant peut-être des nouvelles features et de pouvoir capitaliser encore une fois sur ces plateformes. En un mot, ou plutôt en trois mots, ça serait plutôt changer de paradigme en effet et adopter cette démarche de modernisation pour être le plus efficace à l'adoption des cas d'usage futur.